Gloire à Dieu, levons-nous comme nous prions ensemble. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir mené à la conclusion de cette retraite, en cette période. Merci pour tous les ministres qui nous ont prêchés. Merci pour les décisions qui ont été prises. Merci pour les prières que nous avons faites. Et merci pour la grâce qui a bondé dans chaque vie. Merci pour la force et la puissance que tu as accordée à chacun afin que nous puissions te servir. Nous demandons Seigneur que tous les changements, toutes les transformations que tu as apportées dans chaque vie soient permanentes au nom de Jésus. Demandons Seigneur que tu nous aides à continuer dans la grâce de Dieu. Amenez une vie pieuse dans ce monde afin que tu nous prépares pour la gloire qui vient. Parle à chacun maintenant Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Tite chapitre 2. Nous lisons le verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous verrez dans ces versets que nous avons lus, qu'il y a la mention de la grâce de Dieu. Il y a la mention de mener une vie de piété, c'est-à-dire vivre dans la piété. Il y a également la mention d'attendre, d'espérer cette bienheureuse espérance du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous sommes appelés dans le royaume par la grâce. Appelés dans le salut par la grâce. Et cette grâce qui vient dans nos vies n'est pas simplement un dépôt initial, c'est une chose continuelle. Et nous voyons que dans chaque situation, cette grâce de Dieu est suffisante pour nous. suffisante pour faire quoi ? Suffisante pour mener une vie telle qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume et en tant que participant de la grâce qui est venue par le calvaire. La grâce, la piété. Et tout ce que le Seigneur s'efforce de faire, en nous amenant dans le royaume, c'est de nous préparer pour la gloire des temps derniers, en hébreu, au chapitre 2. Hébreu, chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Mais celui, Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire, écoutez ceci, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, la grâce, la piété, afin que finalement, il nous conduise à la gloire. Il veut amener beaucoup, beaucoup de fils à la gloire. À élever à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Deux pierres, au chapitre 1, à partir du verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Vous voyez déjà que ces gens qui recevaient l'épître, ils étaient sauvés par la grâce. La porte m'a appris et désire qu'il y ait une multiplication de cette grâce. La multiplication de cette paix, la grâce et la paix vous soient multipliées. Parce que quand vous venez dans le royaume, quand vous venez dans la lumière des croyants, vous avez besoin de la grâce pour continuer. Et chaque défi auquel vous serez confrontés, toute opposition auquel vous serez confrontés, vous vous rendrez compte que vous avez besoin d'un autre niveau de grâce dans votre vie. et il nous donne cette grâce de façon multipliée. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Comme nous lisons la parole, comme nous apprenons la parole, comme nous comprenons la parole, et comme nous croyons à la parole, comme nous appliquons la parole, comme nous vivons par la parole, par obéissance. Il dit que ce n'est pas la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alors il continue à dire dans le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne devons jamais oublier cela. La grâce de Dieu vient dans nos vies afin que nous soyons conduits à la lumière, à la vie de la piété, à la vie de justice, à la vie qui est droite, à une vie qui est loyale, à une vie fidèle, à une vie obéissante à la parole que nous apprenons. C'est-à-dire que nous apprenons de Christ le Sauveur, de Christ le Seigneur, de Christ le Juste. La grâce de Dieu vient dans nos vies afin que la justice de Christ soit impartie et impactée dans nos vies. et nous mènerons une vie de justice, nous mènerons une vie de piété et il continue en disant que c'est toujours par la connaissance de celui qui nous a appelés mais n'a pas sa propre gloire et pas sa vertu. La grâce, La piété et la gloire Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Ayant la grâce de Dieu, nous avons la nature même de Dieu lui-même afin que par cette même nature nous serions capables de mener une vie une vie de justice une vie d'obéissance à la parole une vie différente différente de celle des gens du monde en un mot une vie de piété et il dit l'objectif pour lequel il le fait la raison pour laquelle il le fait et l'intention du Dieu Tout-Puissant en le faisant dans nos vies en apportant la grâce en apportant la piété c'est pour que qu'il y ait des vertus et il y aura la gloire et il continue en disant il nous a donné ses plus grandes et plus précieuses promesses précieuses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise par la grâce dans la piété pour sa gloire ayez toujours cela l'esprit méditez toujours cela dans votre vie et comprenez que la grâce de Dieu est venue par le salut le salut est venu mais le salut n'est pas seulement venu comme si ça ne va pas affecter votre vie cela affecte votre vie il affecte vos pensées il affecte vos comportements il affecte vos caractères il affecte vos convictions il affecte tout ce que vous faites et il vous affecte dans tous les domaines de votre vie et dans tous les lieux où vous allez par la grâce pourquoi nous sommes sauvés dans la piété c'est comme ça nous vivons pour sa gloire et c'est là l'objectif l'intention et nous serons avec le finalement en ce jour glorieux et merveilleux trois choses à considérer premièrement les âmes sauvées par la grâce les âmes sauvées par la grâce est-ce qu'il y a moyen de salut autre que la voie de la grâce non y a-t-il une autre possibilité d'être sauvé sauf par la grâce de Dieu non comment peut-on être sauvé comment peut-on venir dans le royaume comment pouvez-vous dire que je loue le Seigneur je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi les âmes sauvées par la grâce deuxième point les fils sanctifiés pour la piété les fils sanctifiés pour la piété la raison pour laquelle nous sommes sanctifiés c'est pour que la vie de Dieu lui-même et la vie à l'image de Dieu soit dans nos vies afin que quand les gens nous voient ils ne voient pas la chair mais ils verront le caractère de Dieu le Seigneur par cette sanctification il nous ramène à son intention originelle faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin que la nature même et la vie même de Dieu soient dans nos vies voilà pourquoi il nous sanctifie il nous sanctifie pour la piété les fils sanctifiés pour la piété troisième point les saints mis à part pour sa gloire les saints mis à part ou séparés pour sa gloire il nous met à part il veut que nous vivons de manière à glorifier le nom du Seigneur pour que les gens qui nous voient pour que les gens qui interagissent avec nous pour que ceux qui sont influencés par nous ils sauront que tout ce que nous faisons que partout nous allons que partout nous agissons c'est pour la gloire de Dieu que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin que ceux qui vous voient ceux qui vous connaissent ceux qui interagissent avec vous ceux qui sont influencés par vous afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux les saints séparés pour sa gloire premier point les âmes sauvées par la grâce sauvées par la grâce Éphésiens au chapitre 2 Éphésiens chapitre 2 verset 8 en Éphésiens 2 verset 8 il nous dit ce que nous étions et il nous dit maintenant ce que nous sommes devenus car c'est par la grâce que vous êtes sauvés car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu pourquoi est-ce qu'il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés verset 1 il parle de ce que nous étions vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés morts dans les offenses et dans les péchés parce que nous étions morts nous étions sourds parce que nous étions morts nous étions muets parce que nous étions morts nous étions aveugles aveugles à la lumière de Christ mort sourd à la voix de Dieu muet pas capable de nous connecter à Dieu ou de parler à Dieu dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon notre style de vie avant la grâce dans nos vies était dictée par le curriculum du monde par le train de vie le modèle de vie les principes du monde par la perversion du monde par la pollution du monde dans lesquels vous marchiez pas avant pas maintenant avant pas maintenant avant la convention autrefois avant de rencontrer le Seigneur Jésus Christ autrefois avant que la grande Dieu ne vienne vous marchiez selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion les rebelles ne vivent pas seulement pour eux-mêmes certains d'entre eux disent j'aimerais faire ce que je veux faire non vous faites ce que l'esprit du monde l'esprit de Satan l'esprit de l'antéchrist c'est ce qu'il vous pousse et vous oblige à faire l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion mais là il dit nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitifs de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres c'était l'entrepassé mais maintenant la grâce est venue la lumière de l'évangile a brillé dans nos vies et maintenant la puissance de la croix est devenue efficace dans nos vies vous voyez quand nous rencontrons Christ le Christ qui est mort sur la croix une transformation se produit un changement se produit c'est pourquoi il dit dans le verset 4 mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu vivant avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous sauve et nous sauve par la grâce mais quand il nous sauve par la grâce il ne nous laisse pas comme ça il veut que nous continuions dans cette grâce acte des apôtres chapitre 13 acte 13 verset 43 acte 13 43 et à l'issue de l'assemblée c'est à dire quand le culte a eu fin c'est à dire quand cette rencontre a pris fin les gens maintenant étaient libres de repartir dans leur maison et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exotères et les exotères et les exotères à rester attachés à la grâce de Dieu les apôtres les ont convaincus les ont persuadés les ont rappelés qui sont venus dans la grâce de Dieu qui apportent le salut ils sont sauvés maintenant maintenant vous êtes nés de nouveau il dit ce n'est pas la fin et la grâce n'est pas seulement pour le temps de la rencontre ou le temps de la conférence ou la période de la retraite nous devons continuer dans la grâce de Dieu continuer dans la grâce de Dieu en deuxième corinthien au chapitre 6 deuxième corinthien chapitre 6 verset premier puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain pour que vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain et comme la grâce de Dieu parvient dans votre vie voyons l'évidence voyons la manifestation voyons l'action extérieure de cette grâce dans votre vie pour que vous ne receviez pas la grâce de Dieu en vain car il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut donc vous voyez ça vous voyez les marques de la parenthèse nous disons dans cette parenthèse ce qui a eu lieu déjà ce qu'ils ont avait avant la grâce de Dieu avant que la grâce de Dieu ne vienne et il dit vous l'avez entendu c'était au moment au favorable vous l'avez invoqué et vous étiez sauvés maintenant il dit si vous enlevez cette parenthèse là vous allez lire sans lire cette parenthèse il va le faire maintenant en bas du verset 1 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir plaidons avec vous nous vous supplions à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain nous ne voulons scandaliser personne vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain comment vous le démontrez comment vous montrer ça comment vous révélez ça que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit nous voulons scandaliser personne devant personne nous voulons scandaliser personne en aucune situation nous voulons scandaliser personne en aucune chose vous avez reçu la grâce de Dieu et vous êtes sauvés vous ne serez pas un scandale pour l'église de Dieu vous ne serez pas un scandale pour les frères et sœurs vous ne serez pas un scandale pour la communion des croyants vous ne serez pas un scandale dans votre service vous ne serez pas un scandale dans votre caractère vous ne serez pas un scandale dans vos comportements vous ne serez pas un scandale dans votre section parce que vous voulez m'infester vous montrer que la grâce de Dieu est venue dans votre vie et vous n'êtes pas un scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ministère de la prédication, que le ministère des ministres, que le ministère dans la communion, pour que le ministère dans l'église ne soit pas un blâme. Rendons-ça général, afin que notre ministère, tout le ministère maintenant, le ministère de la vie chrétienne profonde, ne soit point un objet de blâme. Vous avez la grâce en vous, et les gens du monde, ils vous regardent. Il est un membre du ministère. Maintenant, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Nous ne voulons scandaliser personne. Votre femme, vous venez à l'église, elle ne vient pas à l'église. Quelle voie ? Que vous avez la grâce de Dieu en vous. Nous ne voulons pas être un scandale pour votre mari. Votre mari ne vient pas à l'église, ou peut-être il vient, mais il ne professe pas être sauvé, il ne dit pas encore oui. Alors ne scandalisez pas ce mari. Pour que le mari dise, Ahan, tu parles de salut, je ne suis pas sauvé, mais je suis même meilleur que celle-là. Ne scandalisez personne en prière, afin que le ministère, tout le ministère, ne soit pas un objet de blâme. Particularisons cela, le ministère. Nous avons le ministère des pasteurs. Nous avons le ministère des femmes. Nous avons le ministère des jeunes. Nous avons le ministère des chantres. Nous avons le ministère de nos surveillants et sécurité. Nous avons le ministère de ceux qui nous aident à faire ce dessin, à faire la publicité, à enregistrer, à envoyer ce message partout dans le monde. Pour que vos sections du ministère ne soient pas un objet de blâme. C'est-à-dire que nous nous comportons de sorte que la grâce de Dieu est manifeste. Et cette grâce, partout où vous allez, vous allez avec dignité, vous marchez avec justice, vous marchez avec droiture, vous marchez dans la sainteté, dans la justice. Et ils diront, ah celui-là, ça, il fait partie d'eux. Vous pouvez vraiment le voir. Par la main dont elle parle, par la main dont il se comporte, par la main dont il agit vraiment. Ah, ils sont toujours comme ça. Afin que le ministère soit apprécié. Pour que les autres disent, ah, quand vous voulez avoir quelque chose de sérieux, quand vous voulez vous préparer pour le ciel, allez dans ce lieu-là. Parce que vraiment, le membre montre qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, en vingt. Vingt cela encore. Versets 1 et 3. Nous oublions la parenthèse. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vingt. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, quelles que soient les situations, que les gens voient que la grâce de Dieu est venue dans votre vie et que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vingt. Deuxième Timothée, chapitre 2. Deux Timothée, chapitre 2, verset 1er. Toi, les âmes sauvées par la grâce. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce nous rend fort. La grâce nous donne la colonne vétérale. La grâce nous donne la force. La grâce nous donne la conviction. La grâce nous donne le courage. La grâce ne nous affaiblit pas. La grâce ne nous rend pas anémique. La grâce ne nous rend pas impotent, impuissant. La grâce ne nous paralyse pas. La grâce nous réveille, nous rend fort. Et nous amène à avoir l'audace et la justice pour vivre selon la parole de Dieu. Dieu, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins, confie-le. ne diminue pas, confie-le. 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 A d'autres, à des hommes fidèles. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous devons être forts dans la grâce avant de pouvoir confier ça à d'autres personnes. Parce que, si nous ne sommes pas forts, les gens ne voient pas la force par la main dont nous sautons sur le pupitre ou la main dont nous courons sur le pupitre. ce n'est pas pas la main dont nous crions sur le pupitre. Ils voient la force par la manière dont nous menons notre vie. Les vents vont souffler. Le feu va brûler. Les persécutions vont venir. Les oppositions peuvent se lever. Comment connaître ceux qui sont forts dans la grâce de Dieu. C'est ceux qui tiennent ferme, qui tiennent droit et tiennent courageux. Quand ces vents d'adversité, quand ils commencent à souffler, ceux qui sont forts dans la grâce de Dieu, ils continuent à tenir. Les gens ne voient pas la force par la main nous commandons les gens du dehors. Nous venons ici et nous sommes des croyants mais nous sommes des gens du dehors. D'une certaine manière, osent, parce qu'ils ne sont pas membres de sa famille. Et nous venons ici et nous crions sur les autres du dehors. Sois fort dans la grâce de Dieu dans ton foyer. Si tu n'es pas fort, assez fort pour établir la chrétienté dans ton foyer, dans ta maison, avec ta femme, avec tes enfants, tu n'es pas fort. Tu vas céder facilement. Ta femme vient à l'église. Toi aussi, tu viens à l'église. Tu es un enseignant prédicateur dans l'église. Et nous le disons, tu le dis, et tu le dis au public. Quand tu retournes à la maison, ta femme dit, voilà ce que moi je veux faire. si tu n'es pas assez fort, si tu ne connais pas assez la parole, si tu n'es pas assez convaincu, si tu n'es pas assez efficace pour dire, ma femme, tu es la personne la plus chère pour moi. Je pense que tu dois me respecter plus que ceux qui sont au dehors là-bas. Si je t'enseigne et toi, tu ne peux pas suivre, alors cela veut dire que j'ai joué. ça veut dire que je ne suis pas fort. La chose va commencer dans ton foyer et nous le saurons. Que tu es fort dans la grâce de Dieu pour mettre l'accent et pour le dire clairement que voici la voie, marchez-y. Ne venez pas crier sur moi ici si tu ne peux pas crier sur ta femme à la maison. Ne viens pas me pousser ici si tu ne peux pas pousser ta femme à la maison. Ne viens pas me dire, me parler de la mondalité ici. Si tu ne peux pas dire à ta femme à la maison, tu ne peux pas lui parler de la mondalité. Si tu es en train de caresser ici, caresser là-bas et caresser ceci là-bas, tu n'es pas fort. Vous savez, être fort. Un surveillant, ce n'est pas quitte là-bas, va t'asseoir là-bas. Attends, sois fort à la maison. Sois fort sur tes enfants et que nous voyons que tu établis ce standard de la parole de Dieu premièrement avec ceux qui sont plus proches de toi. Et quand tu viendras ici, tu n'as pas besoin de crier, quand tu viendras ici, ils sauront que tu es fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, nous devons appliquer cela à nos vies. Pas la grâce. Nous sommes sauvés. Vous n'allez pas vouloir aller au ciel seul si vous croyez véritablement. Si véritablement vous croyez que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. si votre femme vous savez qu'elle n'est pas sainte, vous savez, il y a les luttes, discute, il y a la colère en elle, vous savez, quelle que soit la chose, l'amour du monde est là et l'amour de l'argent. C'est là où vous devez commencer. Si vous êtes fort, vous n'allez pas dire parce que si je parle comme ça maintenant, ma femme ne va pas donner ça. Si je parle comme ça maintenant, ma femme ne va pas faire ceci. Bien sûr, bien sûr. elle va montrer sa nature. Prépare-toi et que le feu brûle, que les oppositions viennent. Tu veux montrer ma femme, ma chérie, je t'aime tellement. Je ne t'aime pas pour la nourriture que tu me donnes. Je ne t'aime pas pour le plaisir que tu me donnes. Je ne t'aime pas à cause de ceci. Mais ce serait égoïste. Je t'aime assez pour que tu ailles au ciel. Je peux souffrir. Je veux souffrir. Pour toi. Pour que tu ailles au ciel. Prive-moi de tout ce que tu veux, mais laisse-moi passer un peu par l'enfer afin de te délivrer de l'enfer qui ne s'éteindra pas. Ça, c'est être fort dans la foi. Sois fort. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, après cela, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le. Tu pourras le confier à d'autres qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est être fort dans la grâce de Dieu. Quand tu arrives à supporter, tu enseignes doctrine et tu as des oppositions pour cela, retourne à la Bible. Est-ce que j'ai enseigné l'erreur? Est-ce que j'ai enseigné quelque chose d'erroné? Est-ce que j'ai mal conduit les gens? Vérifie. Prends le temps de Genèse à Apocalypse et vois si ce que tu as enseigné est correct, si ce que tu as enseigné est correct, après avoir examiné, 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 alors tu as des difficultés, tu as de la résistance et tu as de la persécution et tu sais que ça, c'est la parole de Dieu. Reviens. Montre que tu es fort dans la grâce de Dieu et répète ce que tu as enseigné. Répète cette doctrine, répète cet enseignement. Enseigne encore cette chose et que les gens chauffent la fournée cette fois de plus. Tu dois être fort et supporter la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrote des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est ce qu'il faut. C'est la grâce. C'est la grâce. Et il veut que nous continuions dans cette grâce. Il veut que nous croissons dans cette grâce. En deuxième pierre au chapitre 3. Deuxième pierre, chapitre 3. Lisons ainsi le verset 18. Mais croissez dans la grâce. Ne soyez pas statique. Ne soyez pas au même niveau. Croissez dans la grâce. Ça veut dire quoi ? Croissez dans l'endurance. Croissez dans la compréhension. Croissez dans la fermeté. Croissez dans la tendresse. Croissez dans l'amour. Croissez dans la sagesse. Croissez dans tout ce que la grâce de Dieu met dans nos vies. Croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Et tout le monde dit... Et tout le monde dit... Amen. Amen dans votre vie. Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous voyez cela ? Il y a des gens qui nous disent... Une fois que vous êtes dans la grâce... Vous êtes toujours dans la grâce. Ces gens ne lisent pas leur Bible. Regardez ici, s'il vous plaît. Ce qui nous aide à écrire... nos manes quotidiennes... doit être plus spécifiques. Plus définis. Ce n'est pas superficiel. Et ne pas mélanger les doctrines de la sécurité éternelle. Ce n'est pas seulement pour nous nourrir. Ce n'est pas seulement pour nous... Mais c'est pour nous enseigner. Jour après jour. Pour aller au ciel. Savez-vous ? Que j'ai reçu. Je reçois des questions parfois. Ils écrivent. Parce qu'il y a des infidèlement qui lisent... la manne quotidienne. Chaque jour. Ils lisent la Bible. Et lisent la manne quotidienne. Alors, ils écrivent. Vous dites, monsieur... Est-ce que cette déclaration est correcte ? Est-ce que c'est en ligne à la révélation totale de la parole ? Ou est-ce que ce n'est pas pour nous dire... que Dieu aime, paie, mieux-le là-bas... et qu'il aime toutes choses. Il aime tout le monde. Est-ce que cette chose ne nous corrige pas ? Est-ce que cette chose ne nous influence pas ? Dans la bonne direction. C'est pour... C'est une paire de temps pour eux. Nous devons être plus définis et plus spécifiques. Si nous ne connaissons pas la doctrine de la Bible et si nous ne connaissons pas comment influencer les gens pour avoir des convictions et pour tenir droit et pour tenir ferme alors quittons et laissons les autres qui peuvent écrire et ceux qui peuvent nous faire avancer qu'ils fassent la chose. Ce n'est pas obligatoire que tu sois là que tu sois là que tu sois là si nous ne pouvons pas écrire quelque chose qui nous... C'est tout l'enseignement de la parole de Dieu tel que le ministère de la vie qui est profonde le présente. Nous devons supporter ce que nous faisons. Voyons ceci. Il dit Verset 15 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 28 C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable. Nous recevons un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable avec piété et avec avec quoi ? Et avec quoi ? Dites-moi haute voix et avec crainte. Dans le Nouveau Testament ne prêchons pas comme si il n'y a rien à craindre une fois sauvé toujours sauvé non pas du tout qu'il y ait un changement. En fait il continue en disant car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Deuxième point maintenant les fils sanctifiés pour la piété. Les fils sanctifiés pour la piété. Acte des apôtres 26 Acte des apôtres chapitre 26 verset 18 Acte 26 verset 18 Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. sanctifiés par la foi sauvés par la grâce par le moyen de la foi sanctifiés par la foi en Christ Christ parlait à Paul l'apôtre afin que moi là se réfère donc à Christ en Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 verset 25 Ephésiens chapitre 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église ce n'est pas sentimental il parle de l'amour de Christ il a reprimandé Pierre il a dit arrière de moi Satan c'était son amour pour Pierre il a corrigé Pierre quand il a dit quelque chose de mauvais c'était l'amour de Christ envers Pierre ne corrige jamais ta femme si ce n'est pas par amour ne jamais redresser les choses ou corriger les choses je ne veux pas de problème ça c'est pas l'amour ça ça c'est l'égoïsme il dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable ça c'est la sanctification qui conduit à la piété et à la sainteté 1er Thessaloniciens au chapitre 4 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous abstenez de la débauche quand vous êtes nés de nouveau la grâce de Dieu vient dans votre vie pas seulement mais la vision de l'éternité vient dans votre vie et maintenant vous avancez vous êtes consacré et vous êtes sanctifié quand cette sanctification vient elle remplit votre coeur de l'amour de Dieu de l'amour pour l'éternité et tout ce que vous voulez vous voulez que celui soit sauvé que cela soit sauvé et vous voulez la sainteté votre pensée est remplie des choses de Dieu maintenant vous comprenez vous ne pouvez pas penser à deux choses au même moment si vous pensez à A et que B vient si les pensées de A sont fortes et occupent votre pensée et ça tue votre pensée et remplit votre pensée alors les pensées de B ne seront pas importantes elles n'auront pas d'empris sur vous parce que vous êtes si fort et vous êtes si remplis vous êtes si saturés des pensées de A maintenant quand vous êtes sanctifié et que Christ est présent dans votre vie et que Christ est prominent dans votre vie et Christ est prééminent dans votre vie et l'objectif de la gloire et l'objectif d'aller au ciel est prééminent en vous et que la sainteté ça tue votre cœur ça tue vos pensées les tentations viendront d'accord mais mais les pensées de cette femme qui n'est pas votre femme les pensées de cette jeune fille qui n'est pas votre femme n'aura pas d'empris sur vous n'aura pas de sens pour vous et n'aura pas d'impact ou d'impression sur vous votre cœur est-il rempli rempli de sainteté vous voyez des choses comme si vous ne les voyez pas vous allez dans la rue comme si vous ne voyez pas tous les désordres de la rue parce que les pensées de A ont tellement occupé votre pensée vous êtes sanctifié vous êtes saturé vous êtes rempli de ces pensées de sainteté toutes les autres choses ne compteront pas pour vous et les gens qui disent je suis sauvé je suis sanctifié mon seul problème est que les jeunes filles de la communauté vraiment ont trop d'impression sur moi et je n'arrive pas à me retenir quand je les vois il faut vérifier ton salut d'abord ne parle même pas de sanctification d'abord vérifie d'abord ton salut quand tu es sauvé et quand tu es sanctifié l'argent c'est quoi l'argent tu vois l'argent comme ça et ça n'a pas d'emprise sur toi ça n'a pas d'intérêt pour toi l'amour de l'argent tu sais que tu comptes et on dit quand je vois les dollars quand je vois les pendes quand je vois les euros vraiment la tentation est forte et tu es sanctifié et ton coeur est rempli de la gloire du ciel tu ne peux pas avoir ces deux pensées au même moment l'amour de l'argent même la pensée de voler dans la maison de Dieu et tu te rappelles d'Ananès et Saphira et tu te rappelles Saphira et tu te rappelles Judas Iscariot les pensées même de voler même voler dans ta communauté la pensée de la chose la pensée de voler même au service la pensée simplement et tu viens à l'église et la pensée de voler dans l'église jamais ça c'est un rétrograde ces gens là ils ne connaissent pas le Seigneur comment est-ce que tu peux être rempli de sanctification et avec l'argent de l'église au même moment comment est-ce que c'est possible comment est-ce que tu peux être rempli de sanctification et tu te souilles avec ta domestique et tu viens à l'église gloire à Dieu je suis sauvé tais-toi ne dis même pas que tu es sauvé ne dis pas que tu vas au ciel ta domestique le sait que tu n'es pas un candidat pour le ciel pourquoi tu viens te tromper ici quand nous sommes sanctifiés la grâce de Dieu vient et alors la piété s'ensuit et vous serez pieux quelqu'un là-bas tu seras pieux tu vois quelqu'un là-bas il veut se souiller leur vie il peut même s'habiller mal ça c'est leur affaire nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament ou David il n'avait rien à faire il marchait comme ça il a vu quelqu'un il n'a pas pu penser à tout le royaume il n'a pas pu penser au combat de l'éternel il n'a pas pensé à ce que Dieu l'avait appelé à faire il n'a pu penser à ce pourquoi il était choisi pour remplacer sa huile il a dit allez amenez-moi cette femme tu n'es pas dans cette situation aujourd'hui aujourd'hui la grâce de Dieu qui apporte le salut a été manifestée à tous les hommes quelqu'un là-bas dit la grâce de Dieu m'est apparue dit elle est apparue à qui elle m'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain pour que je vive dans la sagesse dans la piété et dans la justice quand j'ai dit quand dans le siècle présent ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de la débauche verset 7 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais dites-moi à la sanctification chapitre 5 1 Thessalonici chapitre 5 verset 22 abstenez-vous de toute espèce de mal vous savez comment ça commence toute forme de mal sœur tu n'es pas bien laisse-moi ajuster ça ça c'est ton affaire abstenez-vous de toute forme de mal sœur tu n'as pas fermé la fermeture attends attends moi je vais te faire ça c'est ton travail ça abstenez-vous de toute espèce de mal c'est comme ça ça commence une petite chose là-bas une petite chose là-bas une petite chose là-bas des petites gouttes d'eau dites-moi la suite deviennent de grands océans tu compromets ici tu compromets là-bas tu compromets là-bas et tu retrogrades abstenez-vous de toute espèce de mal que le dieu de paix vous sanctifie lui-même comment je dis comment tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés et irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ celui qui a qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera et il le fera dans nos vies deuxième Timothée 2 lisons le verset 21 de Timothée chapitre 2 verset 21 si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi l'amour la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur 1er Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 verset 6 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège ceux qui exaltent l'argent plus que l'expérience du salut ceux qui poursuivent l'argent plus que poursuivent le ciel ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments pour toi homme de dieu fuit ces choses et recherche la justice la piété la foi l'amour la patience la douceur combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins le seigneur nous appelle à la sanctification et à la piété le fils sanctifié pour la piété troisième point les saints séparés mis à part les saints mis à part séparés pour la la gloire Esaïe 43 Esaïe 43 verset 7 Esaïe chapitre 43 verset 7 tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire vous êtes sauvés pour sa gloire vous êtes sanctifiés pour sa gloire vous êtes mis à part pour sa gloire que j'ai créé pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait en somme 4 somme 4 somme 4 4 et 5 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux sachez-le que l'éternel s'est choisi à mise à part un homme pieux somme 5 l'éternel entend quand je crie à lui verset 5 tremblez et ne péchez point parlez-en parlez en vos cœurs sur vos couches puis taisez-vous voyez cela il a mis à part il s'est choisi ceux qui sont sauvés ceux qui sont sanctifiés ceux qui sont appelés dans le royaume il les a mis à part pour lui-même afin qu'il lui apporte la gloire 1er pierre chapitre 2 verset 9 vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte une nation sainte afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière je prie que cet objectif pour lequel nous sommes nés de nouveau l'objectif pour lequel nous sommes venus dans le royaume nous ne l'oublions pas nous allons continuer à tenir pour la vérité continuer à vivre pour sa gloire comprenant que ça c'est l'objectif singulier pour lequel nous sommes venus dans le royaume somme 29 somme 29 somme 29 rendez à l'éternel verset 2 rendez à l'éternel gloire pour son nom c'est comme ça c'est pour ça que vous êtes dans le royaume c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer c'est ce qui doit occuper vos pensées votre esprit votre âme et votre coeur rendez à l'éternel gloire pour son nom adorez l'éternel avec des ornements sacrés somme 96 somme 96 verset 8 et 9 rendez à l'éternel gloire pour son nom apportez des offrandes et entrez dans ces parvis prostenez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés tremblez devant lui vous tous habitants de la terre habitants de la terre et quand vous êtes nés de nouveau c'est vous qui devez montrer l'exemple et démontrer comment le monde autour de vous doit rendre gloire à Dieu rendez gloire à Dieu dans le caractère dans la conduite dans le comportement dans le style de vie dans la douceur dans la douceur dans l'humilité et dans la paix que vous entretenez avec les autres la vie de Christ brillant et luisant reflétant à travers votre vie pour qu'à tout moment la seule chose qui compte pour vous c'est que vous rendez gloire à Dieu Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 5 nous lisons ici le verset 16 Matthieu 5 verset 16 Matthieu 5 16 que votre lumière luise que votre vie luise ainsi vous êtes nés de nouveau la lumière doit luire vous avez du contact avec la lumière du monde et vous avez une partie de cette lumière et vit au-dedans de vous Christ la lumière luisant à travers vous que votre lumière luise allez au-delà de ça que votre lumière luise ainsi que le caractère de Christ Christ la lumière qui luise ainsi que votre lumière luise ainsi devant les hommes si vous provoquez vous fâchez ça ce n'est pas la lumière de Christ qui lui si quelqu'un veut commencer une bagarre et toi si tu commences à te bagarrer la lumière ne luise pas si quelqu'un à la maison dit comment on va faire si on va acheter si et alors on n'a pas d'argent et tu viens à l'église et tu crois que tu vas trouver l'argent moins cher à voler ça ce n'est pas la lumière qui luise tu ne peux pas supporter la fin de pas dire si je meurs de faim je mourrai de faim et je ne vais plus jamais voler que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient que ce frère que cette soeur elle vit selon la vie de Christ et la lumière de Christ et dans toutes les situations et à tout moment la lumière lui et à lui ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux quand nous retournons à la maison nos lumières vont luire la gloire de Christ sera reflétée au nom de Jésus et nos prédicateurs nos prédicateurs nos prédicateurs que vos lumières luise la lumière de la connaissance la lumière de la conviction qu'elle luise si vous prêchez dans votre église locale et vous dites voici ce que le pasteur dit mais voici ce que nous disons les gens sauront que vous n'avez pas de courage les gens vont deviner qu'il n'y a pas la lumière de la fidélité les ans devineront qu'il y a l'échec dans le coin de ton coeur de ta maison tu ne peux pas te lever pour que la lumière luise ils le sauront nous sommes des adultes mais lorsque tu as cette lumière la parole de Dieu partout tu es partout tu tiens que cette lumière luise la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu la lumière des doctrines de la parole de Dieu qu'elle luise ainsi pour que ceux qui te voient ils sauront que tu es venu d'un lieu où le feu brûlait et le feu brûle dans ton âme quelqu'un là-bas j'ai dit le feu brûle dans ton âme et il brûlera au nom de Jésus excusez-moi le ministère est sacré rappelez-vous Aaron et Marie nous avons parlé contre Moïse et Dieu est descendu il a reprimandé les deux et quelque chose est venu sur Marie c'était quoi dites-moi autre fois si vous connaissez la chose dites-moi autre fois si vous connaissez la Bible Marie la lèpre est venue sur elle ce que je veux relever ici c'est que Marie devait être conduite hors du camp et elle devait rester hors du camp jusqu'à ce que la lèpre la quitte premièrement ils n'ont pas dit parce que Marie est la grande soeur d'Aaron et de Moïse la loi de Dieu avait dit que le lèpre le lèpreux doit être hors du camp on ne peut pas opérer ça maintenant à cause de Marie non la parole de Dieu était la parole de Dieu et le point suivant est que c'était le souverain sacrificateur qui avait la responsabilité de conduire le lèpreux hors du camp et de maintenir le lèpreux hors du camp et le souverain sacrificateur qui était le souverain sacrificateur j'ai dit qui était le souverain sacrificateur Aaron et alors qu'ils avaient comméré ensemble ils avaient dit la même chose ensemble nous ne savons pas qu'il y a vraiment provoqué la chambre elle est venue sur Marie maintenant Aaron ne peut pas dire je ne suis pas qualifié pour faire mon travail je ne suis pas qualifié pour amener Marie hors du camp personne d'autre ne le fera donc c'est toi le souverain sacrificateur maintenant une colonne vertébrale est la force et fait ton devoir et il devait le faire peut-être certaines choses tu étais coupable de ces choses mais maintenant tu es revenu et voici la parole de Dieu et ceci doit être fait et tu es toujours là et tu n'es pas enlevé et c'est toi le Aaron là-bas pour la gloire de Dieu pour soutenir la vérité et la justice et élever la bannière de notre capitaine tu feras ce qui est droit au nom de Jésus Jean 5 verset 35 Jean 5 35 il éteint la lampe qui brûle et qui luit tout qui s'étrete comme une lampe qui luit comme une lampe qui brille et ta lumière brillera que les hommes et les femmes qui te voient ils vont glorifier notre Père notre Père qui est dans les cieux Apocalypse chapitre 4 11 Apocalypse 4 verset 11 tu es digne notre Dieu Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées tu es créé pour honorer le Seigneur créé pour le glorifier tu es créé pour élever la bannière de la justice tu es créé tu es sauvé racheté et tu es sauvé sanctifié pour apporter gloire à Dieu et comme tu le fais un de ces jours la trompette sonnera et ensuite les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants mes frères tu seras là ma soeur là-bas tu seras là vous savez voilà pourquoi nous prêchons voilà pourquoi nous chantons voilà pourquoi nous travaillons voilà pourquoi nous prêchons pour que tout le monde ici tout le monde là-bas est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui tout le monde là-bas est-ce que je parle à un frère là-bas est-ce que je parle à une soeur là-bas tout le monde là-bas nous serons là nous allons laver nos robes blanchies dans la robe dans le sang et quand la trompette sonnera gloire à Dieu je sais que je te verrai là-bas je sais que je te verrai là-bas et tu seras là-bas au nom de Jésus pourquoi ne pas te lever pourquoi ne pas te lever et dis au Seigneur Seigneur je serai là 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 dis au Seigneur sauvé par sa grâce sanctifié pour la piété mise à part séparé pour sa gloire ouvre la bouche et prie que Dieu sache que tu veux réellement aller à cette ville glorieuse à ce ciel que tu veux qu'au dernier jour que tu sois compté parmi le nombre nous demandons nos pasteurs d'état nos pasteurs nationaux à tous ceux qui dirigent dans ces différents camps de retraite prenez maintenant le relais et dirigez le peuple dans ce salut par la grâce et à cette sanctification pour la piété et à la séparation à cette vie de mise à part pour la gloire de Dieu conduisez le peuple dans la prière et que nous soyons tous prêts pour le retour du Seigneur ici nous nous invitons le camp du commandant pour venir nous conduire dans la prière et nous aider à voir que c'est ce pour quoi nous travaillons et que c'est pour ça que nous prêchons et que c'est pour ça que nous rassemblons des gens pour que le Seigneur amène la grâce dans ta vie que le Seigneur lui-même apporte cette sanctification pour la piété pour que le Seigneur te mette à part mette à part te sépare pour sa gloire de la prière de la prière de la prière – Sous-titrage FR 2021